hey 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 cucu mes petits culs on se retrouve pour la suite des découvertes du let's play de star wars voyage en batu et on avait quitté paden qui se faisait arrêter par les sandtroopers je ne sais pas ce qui va lui arriver à ce pauvre bon voilà il a disparu oh là là il est interrogé le revoilà le revoilà le revoilà alors mon bébé mon petit paden mon bébé parce qu'en fait il est dans un sale état arrêter et répéter ses expériences plus d'une fois n'est pas recommandé vaincu mais c'est bon ils ont relâché il est enfin libre qu'est ce qu'il veut lui on a le droit de bouffer discuter avec quelqu'un non je crois qu'il ya absolument personne on vient de débarquer dans le quartier et il ya personne d'un instant troupeur là oh la vache y en a qui arrive 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 vas-y va fouiller il a pas réussi je vais le tuer système surcharge est pas comme sacré coup de jus faudrait bien améliorer votre compétence programmation mais non il n'y avait personne et tout mais non vas-y ça me dégoûte dis donc et si on s'achetait un droïde ça pourrait peut-être nous aider droïde de série r en bas les violets est-ce qu'on cède à la tentation ou ils sont moches c'est vraiment pas terrible violet et violet mais ya pas violet blanc alors félicitations pour votre achat de droïdes au dépôt de droïdes cliquez sur des objets sur batu pendant que votre droïde suit votre 6 pour voir ce qu'il peut faire ah mais il est là lancé le protocole atteint désactivé bidouiller le droïde sont tous est sûr pour du brun an à propos de la résistance peut-être oui moi c'est mignon il le suit comme un petit clebs ah tu vois il fait de la musique à la demande quoi c'est un robot qui fait aussi qui fait aussi radio je vais essayer de faire pirater cette caisse la faire le protocole lancer le protocole faire diversion 1 et toi qui va tenter de forcer les verrous c'est pas mal ça est ce que ça l'abîme ou pas c'est comme ça lui il force ici bon après il ya personne qui regarde mais il nous a vu lui ou pas ouais mec non mais j'ai un droïde kit qui déconne là t'es cassé attend va te bidouiller un monsieur hein non ça sert à rien que vous restiez là en fait on retourne chez doc hondar pour racheter des récupérateurs de données parce que ça nous en faudra au moins un demi-million bon écoutez il est tout beau tout frais on va essayer de retourner pierre à tout premier et nous y voilà tu vas alors il faudrait qu'il fasse une diversion en l'autre là je sais mais je sais pas où faire la diversion peut-être là non c'est un protocole faire diversion et toi tu viens le probo il peut le faire à notre place brouillé scanner ouais mais je pense qu'il faut qu'il le fasse lui même en fait aller chacun vous avez une mission maintenant c'est parti vas-y vas-y baden il ya personne aux horizons tu avais réussi tout à l'heure il n'y a pas de raison yes bien ici bien voilà genre tout va bien pendant que notre ami le droïde et il me fait triper ah bah ça a marché ok super bon maintenant il faut suffit de rentrer la résistance pour remplacer les pièces du x wing donc on y go alors nous voilà à la résistance résistance et tu vas remplacer les pièces manquantes du x wing c'est bon il va falloir les remplacer ah oui ah oui les remplace remplace quoi et c'est fait nous avons remplacé et maintenant il faut faire une mission de diversion donc il va récupérer deux trois trucs là voilà et après c'est parti pour la mission est ce qu'on va partir vraiment avec le truc on va s'envoler tout oui à l'autre il est derrière incroyable non franchement c'est bien foutu paden pilote de le x wing t 70 sur le territoire du premier ordre en faisant un maximum de bruit le premier ordre mort à l'hameçon et commence à le suivre il se rapproche beaucoup plus vite qu'on ne l'aurait voulu paden l'adrénaline monte que doit-il faire essayer de ceux de le semer oui parce que les autres ah oui d'accord il faut de la physiologie bah écoutez nous on n'a pas le choix on va essayer de le semer paden accélère et vol à travers la forêt pétrifiée avec le vaisseau du premier ordre à ses trousses il sème le vaisseau du premier ordre dans ce labyrinthe naturel mais en dommage son propre vaisseau en tentant de faire un virage très serré à une vitesse dangereuse paden revient penaud au campement de la résistance vie le remercie d'avoir fait diversion mais ne manque pas de parler du x wing endommagé et du fait que les pièces de rechange sont difficiles à trouver bon ben tant pis on se sera un petit peu en croûter regardez-moi ça non quand même quand même quand même je trouve que les détails et tout c'est quand même bien foutu pour un pack et en plus on a l'option réparer battant mieux tu vas le faire pour réparer tes conneries et voilà un vaisseau tout neuf ou presque et après il faut retourner voir vie pour lui faire son rapport et salut c'est moi t'as vu j'ai un droïde il a une tête violette je kiffe yes on a terminé une première étape et on a la mission terminée on dirait que vous avez vécu une sacrée aventure je crois que vous allez nous plaire avec nous mission terminée en récompense 200 crédits la réputation scène la résistance récompense bonus consultez votre inventaire nous sommes donc toujours un sympathisant nous ne sommes pas encore une recrue pour la résistance mais c'est pas grave on va on va carburer moi je veux quand même qu'il soit ben partie intégrante de la résistance qu'est ce que c'est que ça des poignées de sabre laser puissant nature élémentaire et vertueux paix et justice il aura deux sabre laser ok c'est bon fait gaffe à pas quoi tu l'as coupé en deux le pauvre allez moi je vais vous laisser la vécu pour l'instant et on va se retrouver tout de suite avec notre deuxième protagoniste élite et nous retrouvons notre belle élite fière comme une poule d'être dans le camp du premier ordre alors j'ai regardé déjà un petit peu elle est quand même au statut soldats au rang 4 1 du premier ordre elle on a de ouf avancé 1 et comme elle n'a plus de mission eh ben on va en chercher une tout de suite auprès de monsieur agnon alors on va sûrement pas faire celle ci on va au y en a plein criminel recherché un criminel recherché était aperçu à la cantina je le suspecte d'avoir donné des informations à la résistance arrêtez le sa capture devant tout le monde montrera que le premier ordre ne me tolère aucune tentative effronté et honté de le défier je prends cette mission évidemment il faut localiser le criminel cliquez sur des sims sur batu et renseignez-vous au lieu de où le se trouve le criminel c'est parti nous voilà l'avant pense de la flèche noire qui est ce criminel on va aller voir lui tiens on va vérifier l'intérêt l'identité se renseigner sur le lieu où se trouve le criminel est ce que ce serait hondo je sais plus comment il s'appelle celui-là hondo ouais c'est ça je pourrais vous aider à trouver ce criminel contre rémunération la justice n'est pas gratuite ma chère oh quel bâtard on peut même le menacer de l'arrêter c'est trop bien c'est ça d'avoir de l'influence en premier ordre on peut menacer les gens et tout il en a rien à ce coup alors vous me menacez de m'arrêter pour quel motif si vous cherchez la bagarre de la voir et bah voilà valiant qu'ils n'auraient pas de se battre c'est violent quand même star wars 1 les enfants ont cassé la tronche à la vache allez tu vas payer pour obtenir des informations là non mais dis donc allez marché conclu j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à ce criminel à la cantina hier soir tard vous devriez aller voir là bas c'est agréable de faire avec un vrai on y est un jeu on y est à la cantina monsieur est ce que ce serait pas lui lui dit pas mal lui il est pour moi comme jeune homme dit donc cela il ya 5 heures du match donc c'est tard ou très tôt ça dépend cette pièce d'identité valable circuler or dommage oh mais il ya du monde qui arrive attendait on va contrôler tout ça à non le criminel via la cantina de 21h à 5 heures du matin il vaut mieux ne pas faire de scandale maintenant mais non oh mais non je suis dégoûté et lead faudrait que t'attentes 21h quoi oh non dj rex il est cassé mais c'est une blague et en plus on veut pas le réparer oh tj rex il est cassé oh la tristesse ah bah il n'est plus bon on est sauvé allez elle va s'entraîner un petit peu avec son sabre ça lui fera monter le fitness on sait jamais si va falloir se battre concentre ce suspect au moins elle sera prête allez lead il est 21h passé on peut retourner à la cantina d'or gars up pour essayer de d'arrêter de voir notre suspect on va vérifier tout ça pour voir qui est le criminel en question regardez moi cette tête de cul je suis sûr que c'est cette personne-là aller à rix bris avec un nom qui sonne comme le fromage je sais pas en fait non c'était pas lui bon allez on va contrôler tout ce qui se trouve ici on contrôle c'est parti corabri ah mais ouais parce qu'elle a un nom de fromage c'est pour ça elle pourrait pas être coupable ah non c'était celui-là j'ai pas regardé son nom à les têtes ah je suis choqué il était une mauvaise réputation ok en tout cas on sait que c'est lui on va se remettre les esprits en place là alors et du coup maintenant bon bah on va quand même retourner voir le lieutenant agnon on est revenu au quartier du premier ordre on va aller voir notre cher liottement annoncer que le criminel n'a pas été arrêté je pense que tu vais te faire taper dessus ma belle pourquoi tu es aussi loin aïe 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 mission pour le premier ordre terminé votre échec en tâche toute notre mission considérez que vous avez de la chance d'avoir l'opportunité de vous racheter est-ce que tu peux demander une autre mission on va essayer de le choper un de l'arrêté un pour le coup mais il va falloir s'entraîner je pense surtout et bien écoutez on va prendre la mission de répression l'incident à la cantina montre que les citoyens de batu ne comprennent pas la grandeur de notre mission comme ça au moins c'est la suite directe j'augmente nos unités de patrouille pour leur rappeler que nous comptons rester sur batu nous sommes là pour leur bien en attendant vous allez devoir annoncer cet échec au suprême leader aïe 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 on doit aller voir kylo rennes on va se faire massacrer et salut comment tu vas comment vous allez plutôt parce que fou il est sans chauffe pour ça qu'il est voilà on va discuter un peu avec lui voilà ils sont il en a rien à foutre je crois surtout mais ouais c'est ça ouais va te faire et puis on va on va lui dire tout doucement moi en fait on n'a pas je n'ai pas réussi à arrêter cet homme au picot je crois qu'on va se faire défoncer vas-y sinon je n'ai pas réussi à arrêter monsieur en fait il a été plus fort que moi aussi vous plaît monsieur kylo ne me tuez pas débarrasse moi le plancher ou au bordel ou au bordel oh la vache cette erreur aurait pu être évité implorez mon pardon et peut-être que vous aurez pour apprendre de cet échec ah bah non en fait on a la mission je pense que c'est ça maintenant on doit carrément avoir un rapport avec lui c'est fini le nom mignon nous c'est kylo rennes à qui on doit avoir rendez compte quoi patrouiller pour surveiller les citoyens installer le système de surveillance du premier ordre sur les panneaux de commandes à l'avant poste de la flèche noire et retourner voir kylo rennes alors pour patrouiller surveiller les citoyens cliquez sur les films de bateaux vérifier leur identité d'accord ok donc on doit juste faire ça encore une tête de cul t'es trop moche faudrait même pas te laisser sortir de chez ta mère ou de ta mère directement allez circule mocheté ouais toi tu as vu ta tête t'es tout bleu tu ressembles à rien que tes tentacules sur le crâne oh là là qu'est ce que t'es moche en plus on s'est déjà pris la tête avec toi magnifique et circule les drones et avec haïlid on va s'acheter un petit droïde bébé voilà alors elle va le prendre noir avec tout en noir tiens voilà où qu'il est beau ce petit droïde magnifique superbe et pendant qu'elle mange avec son petit bébé à côté d'elle nous on va retrouver notre troisième protagoniste et on retrouve notre ami milan qui s'était fait un peu casser la tronche ça se voit à sa tête et avec quelques échecs à notre actif 1 sur le camp de la résistance je sais plus combien il nous reste de récupérateur de données et ben un seul super donc on va aller voir mon dos on va lui en racheter plusieurs et puis on va essayer de de mener à bien cette fichue mission quoi on va un peu s'entraîner au piratage avec cette caisse comme ça va écouter on perd pas de vue un peu et l'émission et je pense qu'on va lui faire faire un petit droïde ça peut être l'aider dans sa quête alors comme droïde nous allons choisir et bien qui a pas la même tête que les autres évidemment je prends de ça voilà c'est pas très jojo mais ça passe et puis avec le corps noir je trouve ça sympa oua qu'il est beau discuter s'enthousiasme et à propos de bâtes et vous rien se plaint du premier ordre voilà un c'est lui les bonnes choses à tomber pour la mission j'ai le choix d'aller à cette eau rotable ici mais il ya quand même pas mal de gens un c'est assez visible et il ya du monde je sais pas non j'ai un droïde qui pourrait faire diversions peut toujours tenter voilà un droïde est parti à faire le con ici je sais pas si ça va fonctionner qu'est ce qu'il fait mais va pas mais il est con lui aussi c'est pour faire une diversion c'est ce qui s'appelle diversion mais bon peut-être qu'il est pas il est trop loin celui là n'a rien à foutre en fait ouais je suis pas sûr que ça fonctionne en tout cas peut-être pas au premier ordre faudrait voir si ça peut fonctionner pouf il va lui roulé dessus ça peut fonctionner la résistance bon ben on va tenter de d'arnaquer maintenant la résistance bien sûr un le temps que j'arrive jusque là il ya absolument personne dans le dispositif sous sol mais vous inquiétez pas quand je serai à la porte ils seront 40 avec la belle et on va tenter le coup pendant que lui il fait des fait de la merde à ici mais la diversion vraiment de piètre qualité ce que lui se pointe déjà façon s'il passe par la porte lui c'est mort on sera obligé de récupérer de refaire un récupérateur de données donc oui bah voilà c'est ça ok ça nous a niqué on est repéré il n'avait pas rentré qui va c'est déjà se fait et non mais c'est bon mais laissez moi accéder à votre putain de table de merde on travaille pour la même cause bon sang bonsoir bon bah voilà encore raté oh putain il lui a cassé la gueule non non ça a fonctionné je suis sur les fesses il a réussi à lui taper dessus du coup ben voilà quoi on a on a gagné ou presque je suis choqué on a les infos dites moi qu'on a enfin les infos parce que là ça commence à me 1 je commence à stresser au purée c'est bon vite échappons nous le plus vite possible ah mais attendez ma mission à la changer maintenant c'est obtenir le code pour l'endroit où sont stockés les objets de contrebande obtenir les objets de contrebande à l'avant poste de la flèche noire et livrer les objets et contrebande à hondo d'accord donc c'est une grosse mission mais c'est bien on a quand même un petit peu réussi bon bah go la cantina d'hoga oh pourquoi il n'a pas de casque celui là bon ça va il est là je l'ai trouvé il marqué propriétaire d'objets de contrebande ok alors donner un dagobas slug slinger vas-y tu vas lui payer un verre il aime bien les verres à la à la limace là je sais pas quoi ouais légèrement alcoolique monsieur quand même un verre dans chaque main merci beaucoup j'adore boire du dagobas slug slinger j'ai tendance à parler un peu trop après quelques verts oui oui on a l'intention de mon code oh oui il est vraiment astucieux tenez laissez moi vous montrer vas-y 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 montre moi montre moi avec je l'ai eu d'accord bon bah cool on va obtenir les objets de la contrebande à l'avant poste de la flèche noire je suis allé là et en fait il ya déjà le truc saisir le code alors que sur un autre panneau de commande et ben on n'a pas du tout le la même la même jing jang jong quoi alors oh c'est bon il est parti incroyable il disparaît comme par magie y est c'est une réussite milan a obtenu les objets de contrebande mais c'est trop cool et maintenant faut juste que j'aille voir rondo et je vous livre les le bordel livrer les objets de la contrebande voilà eh ben on aura galéré à fond pour finalement réussir la mission tenez mon cher hondo mission terminé bon travail parfois le vide fait bien fait est efficace fin oui enfin j'ai quand même galéré et j'ai niqué au moins une dizaine de récupérateurs de données si t'appelles sa vie c'est bien fait ça ne m'a coûté beaucoup plus cher que ce que tu me payes 1 je préfère le dire on a récupéré 250 crédits la réputation sien des haussiens dévorés bon on est encore néophyte au niveau voire rien on est que rond de coursier on n'est pas terrible et puis on va checker la prochaine mission s'il ya quelque chose qui pourrait être intéressant alors nous avons trois missions dispo celle ci elle ne l'est pas encore parce qu'il faut augmenter son rang je prends n'avoue rien plus plus à la discrétion obligatoire allez voilà qu'est ce qu'on va faire utiliser le lotable de la résistance pour localiser ce jeu de compréhende ok c'est pas du tout ce qu'on vient de faire en fait bon bah écoutez c'est pas grave ce sera pour la prochaine fois que je referai cette mission je viens de la faire j'ai envie de voilà d'être un peu cool et d'attendre un petit peu c'est dommage que les missions se répètent un peu et mais bon en même temps je peux comprendre mais bon c'est un peu chiant allez moi je vous laisse je vous donne rendez vous au prochain épisode du lp découverte de gameplay de star wars et voyages sur batu je vous fais très gros bisous n'hésitez pas à bien sûr à partager l'épisode et ma chaîne sur tous vos réseaux sociaux des gros bisous ciao